Et bien sûr à toutes et à tous, c'est Ultimate Pen, bienvenue pour une nouvelle vidéo de présentation de personnages sur Mugin. Alors j'espère que vous allez bien, bah moi écoutez, moi ça super ! Alors aujourd'hui écoutez, on va encore continuer dans Kantei Collection, oui je sais, ça fait beaucoup de personnages de Kantei Collection. Wap ! Ça fait 3 ! Honnêtement, ça va ! Honnêtement, ça va ! Alors aujourd'hui on va s'attaquer à Classroom, donc si vous avez vu la précédente vidéo sur Kantei Collection tout simplement. Et bien vous aurez remarqué qu'on l'a combattu, donc aujourd'hui on va la présenter tout simplement. Alors vous avez vu que c'était pas un personnage terrible et malheureusement, bah je peux pas vraiment vous dire non en soi. Je peux pas vraiment vous dire non, mais bon, pour le fun, pour présenter un peu Kantei Collection tout ça, du moins le personnage bien entendu. Et bien écoutez, pour le fun, on va la tester. Malheureusement, est-ce qu'elle va être conforme à nos attentes de question bon personnage ? Et bien écoutez, moi, je peux pas vraiment vous dire du bon, malheureusement. Bon, on va donc s'attaquer à un décor de Demon Bane. Alors, pour commencer, quel est le premier problème que l'on va évoquer pour ce personnage ? Et bien, aucun bouton de saut malheureusement, ni de bouton vers le bas. C'est dommage, c'est vachement dommage. C'est dégueulasse, c'est vraiment dégueulasse. Alors, le bouton A, coup de pied. Ouais, c'est coup de pied balayette. C'est balayette style, Liv Tyler. Voilà, simplement. Alors, l'attaque Z de Serfira pour les tentacules du dessus, donc pour attaquer plus en détail tout ça. Enfin, c'est juste l'unité sur le haut, donc son chapeau, donc. Et l'attaque Z de Serfira, ça vira à développer des unités, des pièges, ou tout simplement des unités pour défoncer l'adversaire. Genre, voilà. Vous voyez, on a une unité qui nous défend. Alors, si on fait des diagonales, on peut faire plus de sorts comme ça. On peut invoquer de plus de grosses unités. Donc là, en clans, ça n'a pas révisé l'ennemi. Et là, pour nous préparer un enchaînement. Mais malheureusement, comme vous voyez, le personnage n'est pas faux pour les enchaînements. C'est dommage. Alors, l'attaque Q ne sert à rien du tout. L'attaque S, non plus. Et l'attaque D, non plus. Donc, on se retrouve à un personnage, bah, trois touches, tout simplement. Alors, qu'est-ce que ce combo, tout ça, malheureusement, ça ne va pas être la joie. À part préparer tes unités en avance. Et savoir un peu ce que tu vas sortir. Et préparer un peu le bourrinage. C'est un personnage que je fais pour le combo. Clairement pas. Vous voyez qu'à ce niveau-là, c'est l'Adèche. On est d'accord que c'est vachement l'Adèche. Tu ne sais pas comboter. Le personnage se maligne du... Il est dégueulasse, incontrôlé. Maintenant, c'est dommage. C'est un peu dommage que certains personnages de Counter Collection, bah, ne sont pas vraiment bien optimisés, malheureusement, pour les contrôles du sur-mogin. Tout ça, parce que, bah, le sprite, il est beau. Maintenant, on va dire ce qu'est le sprite du personnage, il est beau. L'avatar, ça passe. Mais c'est surtout le sprite du personnage qui est beau. Mais, malheureusement, on n'a pas cette qualité. Question moveset. Et c'est un peu ce qui chagrine avec ce personnage. Voilà. Voilà, à ce niveau-là, c'est un peu n'importe quoi. Voilà. Mais, c'est un personnage totalement cheaté si... Simplement. Allez, imaginons. T'invoques tes unités, là, comme ça. Alors, attaque E, voilà. Tu bloques le personnage sur le mur. Là, tu fais des explosions, tout ce que tu veux. Et tu l'enchaînes à coups de coups de pied. Et là, tu répètes. Alors, je ne sais pas pourquoi elle est passée de l'autre côté, alors que je l'ai coincé contre le mur, ici. Mais, enfin, bon, ce n'est pas trop grave. On dirait que c'est un bug, tout simplement. Mais, voilà. Écoutez, on va donc passer au watching mode. Donc, on va regarder ce qu'elle vaut. Question ordinateur. Question contrôle. Voir ce que ça peut donner si tu contrôles bien ton personnage. Mais, malheureusement, on n'a pas un personnage, pas vraiment, on est puissant. Et c'est dommage. C'est vachement dommage, parce que... Ah, contact collection, malheureusement. Ils n'ont pas vraiment cherché à faire de gros personnages, j'ai l'impression. C'est... C'est dommage. C'est dommage, parce que c'est... C'est gâché du talent. Totalement. Enfin, pour ma part, bien entendu. Hop. On va remettre ça. Et voilà. On va observer le combat. On va donc mettre le issue. Donc, de multi-blood, si vous connaissez bien. Voilà. Donc. Elle envoie. Elle prépare ses unités. Waouh. Ça pète de partout. Vous voyez ? Quand je vous dis, que préparer des unités, tout ça, c'est utile pour un personnage. Voilà. Tout simplement. Et encore ? Ah, elle a dépensé toutes ses... Toutes sa jauge de super. Mais, Si vous maniez bien vos personnages, Bah, vous n'aurez pas tellement recours à cette jauge de super. Mais vous voyez que cette chose va empêter. Regardez-moi ça. Elle ne peut rien faire. Elle ne peut absolument rien faire. C'est un combat dégueulasse. C'est un combat totalement dégueulasse. On est d'accord. C'est un combat totalement dégueulasse. Voilà. Alors, On va refaire un combat, tout simplement. Des familles. Bien entendu, on va passer sur ça. Ce serait dégueulasse quand même. Alors, Qu'on traîne De balderfort sur Exel. Tiens. Écoute. Pourquoi pas. C'est un personnage assez puissant en plus. Sur moins des meilleures personnages qu'on a présentées sur nos games par ailleurs. Allez, Voyons ce que ça donne. Alors, Renn qui est très forte. Vous aurez vu. Le laser. La réponse laser. Oh là là là. Oh là là là. Tout va bien. Oh putain, Juste pas mal de laser. Il est dégueulasse. C'était dégueulasse. On est d'accord. C'était dégueulasse. De nouveau un combat. Alors, Voyons ce que ça donne. Ah ouais. Le laser dégueulasse. Le laser dégueulasse. Mais ça va être une bataille laser ou quoi là ? Elles sont où tes unités ? Elles sont où tes unités là ? Non, C'était dégueulasse comme combat. Non mais... Ah oui. La fameuse pose à la fin. Où t'as un... Un Senran Kagura like. Donc, Vêtements déchirés. Tout ça. Tout fantasmer sur des filles navires. C'est votre souci. Encore une fois. C'est votre seul unique souci. On va passer à un autre combat. Tout simplement. Je pense qu'on fera un peu plus de combat. Que lors d'une vidéo type classique. Parce que bon. On voit qu'on enchaîne à saluer tes combats. Bien malheureusement. On enchaîne à saluer tes combats. Avec ce personnage. On va essayer Nanaya S. Je pense ne l'avoir jamais montré. Bon écoutez. Il faut un début à tout. Voilà. Hop. Voyons ce que ça donne. Oh. Ça fait mal. Très rapide. Très agile. Le Nanaya. Oh. Oh. Cette réponse laser. Vous voyez que les questions animations. Il n'y a rien quoi. Gardez moi ça. Non mais ça. Débucquez-vous. Chetlin. Faites quelque chose. Mais. S'il vous plaît. Faites quelque chose. Ce personnage est totalement bugué. C'est dégueulasse. Tant pis. C'est dommage. C'est dommage d'un lieu à des extrémités pareilles. La faute du personnage bien entendu. Oui. Moi écoutez. Je ne fais que démarrer le combat et regarder ce qui se passe à l'écran. En soi. Voilà. Donc nouveau combat. Contre Kiyosuk. Qui est assez puissant par ailleurs. Ça prépare vous-même. Hop. Ah. Le retour des unités. Ça fait plaisir. Oh. Ouh. Ça fait mal. Donc là il prépare une unité spéciale pour le bloquer. C'est le spamage d'unité à fond. Hop. C'est dégueulasse. C'est totalement dégueulasse comme pattern. Voilà. Il ne veut rien dire ce pattern. Il ne veut tout simplement rien dire. Alors. Re-combat. Voyons. Ça prépare déjà beaucoup d'unités par ailleurs. Alors savoir que vous pourriez préparer des unités supplémentaires. En dépensant un peu de jauge de super également. Mais bon. Il faut trouver la commande. Il faut trouver le moment aussi. Ou si vous voulez avoir un moment dégueulasse. Sur lequel vous vous spamez votre adversaire. Réjouissez-vous. Ce personnage est fait pour vous. Donc. Cache-toi. Donc. Bah écoutez. Je connais Conte & Cochane depuis peu. Hein. On est d'accord. Je suis plus attiré par les Spaceship Enemies. Donc comme Kress Wu. La Princesse ou autre. Que les dites héroïnes en fait. Donc Shimake. Etc. Etc. Bah je sais pas. Je trouve les antagonistes stylés. Enfin. Si je puis dire des antagonistes. Je les trouve beaucoup plus stylés que. Bah. Des personnages dits protagonistes en fait. Et j'ai beaucoup plus d'attirance pour ce genre de personnages que autre chose. Alors. C'est peut-être moi. C'est peut-être moi qui. Bon. Je me dis. Ah. C'est un peu stylé. Tout ça. Enfin. C'est une préférence personnelle après tout. Voilà. C'est une préférence juste à juste titre sur le personnel. Bien entendu. Donc voilà. Ah. Otami Raimou. Là. Je pense qu'elle aura du mal. Clash Wu. Parce qu'Otami Raimou est quelqu'un de très puissante. Vachement puissante. Donc là. C'est Kuba Layette. Totalement annulé. On essaie donc. Deux, trois petites unités. Oh. Ça passe pas mal. Ça fait très mal. Ouh là là là. Un pattern dégueulasse. Ouh là. Prépare son unité pour bloquer l'ennemi. Ah oui. Pour bloquer l'ennemi. C'est un truc totalement dégueulasse. On est d'accord. Parce qu'après tu peux spammer tes unités. Tout ça. Et c'est. Ça veut rien dire. Oh. Bien joué. Bien joué. Joli combat. Là honnêtement. C'était pas mal. Super Saiyan Mod. Je vous ai dit. Une vraie Mou comme ça. Elle est puissante. Là elle a ralenti le temps. En l'occurrence. Alors. J'ai accès à un peu de change très rapide. Waouh. Ah non non non. Mais elle n'a aucune chance je pense. Elle n'a aucune chance malheureusement. Ah 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 ah. Waouh. Ça essaie de s'effondre un peu quand même. Mais c'est un peu difficile quoi. Parce que. Bah disons que le mal. Avec cette personne. Quand tu essaies de te défendre. Bah il n'y a pas vraiment de changement de sprite ni rien. Il n'y a pas. A part. Bah forcément toi. Qui contrôle. Enfin. Pour se défendre tout simplement dans un milieu. Il faut appuyer sur derrière quoi. Donc. Que la garde. C'est arrière. Tout simplement. Et. Le souci qu'on a. Avec ce genre de personnage. Bah. Puisqu'il n'y a pas vraiment de modification de sprite. Ni d'animation. Ni rien. Quand tu appuies sur arrière. Bah le souci. C'est que tu ne sais pas tellement quand tu es en garde. Tout ça. Et quand tu peux ouvrir ta garde. Pour tout simplement riposter. Un insolat verset rose. C'est un peu dommage. Parce que tu en as beaucoup qui subissent ça sur Mugin. C'est un peu dommage. Parce que c'est du gâchis. Mais c'est du gâchis. C'est des personnages qui viennent du. Sûrement une très bonne série. Bah si ça. Allez. Ça. Ça. Popularité au Japon. Bah c'est que c'est pas rien quoi. Voilà. C'est dommage. C'est dommage. Pourtant. Il est beau le personnage. Son sprite est très bien exploité. Question design. Bien entendu. Question attaque aussi. C'est intéressant. Envoyer les unités. Tout ça. Bah c'est fidèle à l'anime. C'est fidèle au jeu. On est d'accord. Mais là. En l'occurrence. Ça a été mal exploité. Question animation. Le personnage. Il faut le dire. Il est dégueulasse. Question animation. Tout ça. Voilà. Bon. Écoutez. Moi je vous dis un grand merci. D'avoir écouté cette vidéo. De présentation de personnage. sur McGinn. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé. Et de toute façon. On se retrouve la prochaine fois. Pour une prochaine vidéo. De présentation de personnage sur McGinn. Ciao. Bye bye les gens.